Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mes nuits à l'hôtel Je suis veilleur de nuit en hôtellerie, dans un 4 étoiles style art déco classé. J'y travaille depuis bientôt 2 ans en mode pépère, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. J'aime glander et bosser solo. Et j'ai un tempérament naturel nocturne, toujours plus énergique la nuit que le jour. Et finalement, je n'aime pas le contact humain prolongé. On va dire que je peux porter un masque pendant une certaine durée, mais au bout d'un moment le masque tombe, pour révéler le misanthrope que je suis. Et ce n'est pas très bon niveau business. Pour vous introduire la chose, j'ai un credo. Première fois, accident. Deuxième fois, coïncidence. Et troisième fois, sabotage. Et une troisième fois c'est produite, il y a peu sur mon lieu de travail, et pendant mon service qui plus est. Un suicide. Encore. Et oui mes amis, trois gens se sont butés, en un peu plus d'un mois dans l'hôtel où je bosse, alors que je veillais sur eux. Alors bon, forcément, les flics ont fini par se dire « what the fuck ? » et ont commencé une enquête, donc j'ai été interrogé. Que pouvais-je dire ? Les gars semblaient normaux, rien de spécial, toujours seuls. Et justement, c'était ça le hic pour eux. Ils semblaient surpris que les personnes soient venues seules à la base, et ils ont commencé à me demander si j'avais vu des gens sortir ou rentrer vers telle ou telle heure pendant les nuits où ces gens sont passés à l'acte. Mais non, personne ! J'ai dit. L'entre eux était VRP et passés régulièrement. Le troisième, lui par contre, avait des réservations irrégulières. Une première, il y a deux ou trois mois, puis successivement, une fois par semaine, jusqu'à son suicide. Alors j'ai visité les pioles en question, au nombre de trois. Mais rien d'alarmant. Surtout, autre précision, ma mère est voyante et sorcière de profession, donc le paranormal me fait pas trop flipper. Je me disais si ça craint le fantôme de mes deux, je lui envoie un exorciste de chaque religion et il comprendra que cette dimension n'est pas la sienne. Les chambres sont sobres, avec un blanc dominant sur des stickers rouges, dessinant la cathédrale de la ville où l'hôtel se situe. Moquette grise à motif, meubles en contreplaqué, lit triconfortable, télé, bouilloire, tout le teintois normé par la chaîne hôtelière. J'aime bien cet hôtel, car il me rappelle Shining. Mais vraiment rien. Pas de froid ou d'objet bougeant seul ou quelconque bruit. Nada. J'en ai parlé avec un collègue qui avait croisé le troisième client. Et justement, il avait calculé un truc étrange chez le type. Le gars semblait faire une fixette sur une chambre. Et une chambre en particulier, la 401, la plus spacieuse des trois. Alors j'ai fait des recherches sur le passé de l'hôtel et rien. Quand même, pour un vieil établissement, il y avait forcément dû se passer un truc glauque au moins une fois. Ça aurait été la thèse du paranormal qui germait doucement mais sûrement dans mon cerveau. Mais rien d'insolite jusqu'au récent suicide. J'ai donc décidé de tenter de passer une nuit dans la chambre 401 pour en avoir le cœur net. Le seul truc que j'espérais, c'était de ne pas tomber sur un démon du type possesseur qui justement pousserait les personnes à se buter par sadisme. J'avais justement un mélange fait par ma mère prévu pour éloigner ce type d'esprit. Son truc fonctionne normalement. Alors j'ai fumé un joint. Je me suis calé devant YouTube sur mon ordi et j'ai attendu jusqu'à m'endormir. Et en plein sommeil, d'un coup, la couette a volé. Mes fringues ont glissé sur ma peau. J'étais paralysé. Impossible de lutter de quelque manière que ce soit. C'est là que j'ai senti les mains. Des dizaines de mains qui me caressaient doucement partout. C'est pas si désagréable, mais la sensation d'impuissance était forte. J'ai laissé faire. J'étais forcé au plaisir. Je n'ai pas senti que des mains d'ailleurs, des langues se sont rajoutées par la suite. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette entité m'a fait beaucoup de plaisir. Elle m'a peloté et elle m'a fait atteindre le nirvana sexuel. Puis elle m'a laissé à garde plaisir sur le pieu. Je n'avais jamais pris un tel pied. À la fin, une voix a résonné doucement dans ma tête, alors que j'étais en train de m'en remettre sur le lit. Une voix de femme chuchotant. Viens, rejoins-moi. Je te donnerai plus. Oui, j'avoue. J'avoue que l'envie m'a pris... De me tuer. De me tuer pour rejoindre cette chose et prendre un panard encore plus grand. Mais non, ce truc, ce n'est pas un fantôme. Elle se rapproche plus de la succube ou d'une nymphe ou d'un truc du genre. J'ai résisté. Depuis cette nuit, l'entité vient me retrouver au cœur de la nuit de manière complètement anarchique. Alors que je travaille, l'entité se saisit de moi puis tente de me séduire pour que je la suive dans l'au-delà. Les autres clients ont dû céder, mais pas moi. J'ai demandé de l'aide à ma mère en lui décrivant le dossier. Et elle a donc également passé une nuit dans la 401. Mais à elle, rien ne lui est arrivé. De plus, elle dit ne rien sentir et s'est même permis une ironie sur ma santé mentale. Merci, maman. À tous les coups, son truc, c'est du flanc. Et j'ai tout gobé toutes ces années. Mais tout ce qui m'arrive, c'est la pure vérité. Rien que l'autre fois, pas plus tard qu'il y a trois jours, je faisais la mise en place de la salle du petit déjeuner et l'entité est montée d'un cran dans sa tentative de persuasion. Elle m'a soulevé du sol, m'a à moitié dessapé, m'a plaqué contre le mur et m'a littéralement... Non, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, j'ai explosé de plaisir. Et elle n'a pas arrêté de me chuchoter des mots. Viens, viens, rejoins-moi. Tu auras plus, tellement plus, je te le promets. Le paradis. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des conseils ou de l'aide, je prends. Je ne peux pas quitter mon job. J'ai déjà peiné pour l'obtenir. Misanthrope que je suis, m'insérer professionnellement a été difficile pour moi. Démissionner est hors de question. J'ai peur de céder à son prochain appel et de ne pas survivre à mes prochaines nuits à l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada